Nous n'avons pas la certitude que John Demiagnouk est bien Yvan le Terrible, responsable d'atrocités commises à Treblinka. Au bénéfice du doute, nous la quittons. Il n'y a pas lieu de le condamner pour les crimes qu'il a commis alors qu'il était gardien au service des SS. La Cour suprême israélienne a ainsi mis un point final à 7 ans de procédure. Demiagnouk avait été condamné à mort sur la foi de documents provenant des archives soviétiques et de témoignages de rescapés du camp de Treblinka. Les survivants juraient reconnaître en lui l'homme qui avait conduit leur famille à la chambre à gaz. Des instants dramatiques retransmis en direct par la télévision israélienne. Le public très nombreux avait accueilli par des applaudissements la peine capitale. Les anciens déportés ont donc très mal pris l'acquittement. Certains éclatent en sanglots, d'autres accusent la justice israélienne. La haute cour d'Israël laisse partir un criminel nazi qui a certainement assassiné des juifs. Ça je ne comprends pas. Yoram Sheftel, l'avocat israélien de Demiagnouk, explique qu'il avait confiance dans les juges. Lorsque le fils d'un rescapé lui crie, tu as vendu ton âme au diable. Le petit-fils essaye de calmer son père. Mais la grande leçon de cette affaire, c'est peut-être que 50 ans après le génocide nazi, un tribunal souverain en Israël acquitte au bénéfice du doute un gardien de camp de concentration. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.